Bonjour Claire, bonjour Noélie et bonjour à toutes les auditrices, je suis ravie d'être avec vous. Super, j'augmente bien mon son pour bien t'entendre. Est-ce que tout le monde entend bien ? Est-ce qu'on est ok ? Ah bon, ça arrive, merci Isabelle ! Il y a des applaudissements, il y a eu des pouces, merci Nadège, papillon, flamboyant. Yes, comment allez-vous ? Je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui. Et on va parler d'astronomie. Est-ce que tu peux nous dire Claire d'abord qui tu es ? Je dirais aujourd'hui que je suis votre guide sur les routes du ciel. Alors je peux vous expliquer les étoiles, je fais de l'astronomie et votre thème astrologique parce que je fais aussi de l'astrologie. Donc c'est vraiment les routes extérieures et intérieures. Et je suis sur la frontière entre les deux. Et j'ai la merveilleuse découverte entre les mains de ce qui relie vraiment, qui peut aujourd'hui relier l'astronomie et l'astrologie, qui sont la mère des sciences. Je ne sais pas si les gens le savent, peu de gens le savent aujourd'hui. Je ne le savais pas. J'avoue que je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement ? C'est ce que disent tous les anciens depuis la nuit des temps. D'abord on pratique l'astronomie et l'astrologie conjointement jusqu'au 17e siècle. Ça a été totalement ensemble. Les traces de l'être humain sur la planète peuvent remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années aujourd'hui. On se rend compte que les gens ont toujours édifié des monuments mégalithiques, surtout c'est ce qui reste en tout cas, pour faire leur calendrier, pour repérer les ombres aux solstices et aux équinoxes, pour noter tous les phénomènes astronomiques et se repérer dans le temps et l'espace. Si on lit tous les classiques de tous les temps, de toujours l'astronomie est dénommée comme étant la mère des sciences, parce que de l'astronomie découle toutes les disciplines. Et quand on fait de l'astronomie à l'école, on ouvre à toutes les disciplines, du coup, que ce soit scientifique ou artistique ou littéraire. Alors justement, tu vas nous en dire plus, tu vas nous en dire plus. Et les mamans, c'est exactement pour ça que j'ai invité Claire, parce que lorsqu'elle m'a appris que c'était vraiment la mère des sciences, donc c'est de cette science que tout découle. Et là, je me suis dit, ça va intéresser les parents, mais ça va intéresser les enfants. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour les enfants de partir de la source pour après décliner toutes les matières. Quelles sont les matières, justement ? Enfin, oui, les matières, puisque ce sont des matières scolaires, mine de rien. Quelles sont les sciences qui en découlent, en fait ? Directement, la géométrie, les mathématiques, la physique. Également, après, il y a tout le domaine des langues aussi, parce que ça va nous ouvrir sur la linguistique aussi, sur la poésie, sur l'art en général, parce qu'il y a la représentation de ce qu'on voit aussi, que ce soit en dessin comme de toujours ou aussi aujourd'hui en photo, c'est de l'art. Ça aussi, faire de la reproduction. Donc, en fait, qu'est-ce que j'oublie ? L'histoire, bien entendu, l'histoire, surtout quand on l'étaye sur les grands cycles planétaires. C'est formidable, ça ouvre vraiment une compréhension de l'histoire qui est hors pair. La géographie, bien entendu, parce que pour aujourd'hui, le même jour, par exemple, on ne va pas voir le soleil à la même heure, ni se lever, se pousser dans les mêmes directions. Et la nuit, on ne va pas voir exactement les mêmes étoiles. Ça nous amène à connaître toute la géographie du globe. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié encore ? On peut faire des langues différentes. Des langues ? On peut étudier le nom des planètes dans toutes les langues. C'est charmant, ça, par exemple. C'est instructif aussi, parce que ça donne des racines, puis on le retrouve souvent, les mêmes mots, etc. Et peut-être, bien entendu, la géométrie. Et la géométrie sacrée, d'ailleurs, car découle des lois de la nature. L'astronomie nous enseigne les lois de la nature. C'est brut de fonderie, mais au moins, ça, ça ne trompe pas. C'est la Terre et le Soleil, en premier. On part de là. Tous nos repères, tous nos repères d'espace et de temps sont, en fait, basés sur la Terre et le Soleil. La mesure de la Terre, la mesure de l'année, tout, ça commence par là. Je ne sais pas si vous remarquez comme moi, les mamans, mais Claire est passionnée. Moi, c'est ce que j'aime. Quand tu parles, on sent que tu es habité par vraiment cette science. Alors, ça fait combien de temps que tu étudies l'astronomie ? Eh bien, en fait, moi, j'ai eu un parcours. Petite, je contemplais le ciel. Je ne savais rien. J'avais repéré les pléiades. C'est tout. La grandeur, les ours et les pléiades. Et puis, après, je me suis mise, dès l'âge de 20 ans, enfin, j'ai découvert à 20 ans, je me suis mise à 23 ans, à l'astrologie de l'école conditionnaliste, enfin, à l'astrologie, en général, ou je dirais astrologique, où on est... C'est une forme d'astrologie particulière, où on est plus sur les symboles de la tradition qui sont franchement galvaudés au fil des siècles, qui ne veulent plus dire la même chose pour nous aujourd'hui, forcément, que pour les anciens d'il y a 1000 ou 2000 ans. Et donc, en fait, il y a une nouvelle astrologie, justement, qui est née des mesures d'aujourd'hui qu'on a sur le système solaire, et qui permet de rebâtir toute une structure dynamique avec les fonctions planétaires, qui sont des fonctions, et qui donnent, en particulier pour le Zodiac, parce que moi, en ce moment, je fais un atelier Zodiac mensuel, enfin, non, même hebdomadaire, avec un signe par mois, qu'on décortique en quatre fois. Et on a des formules logiques qui découlent directement de l'insolation des pôles de la Terre et du rapport entre celui qui a le plus de lumière, celui qui en a le moins, si ça augmente, si ça diminue, etc. J'espère que vous suivez bien, les mamans, parce qu'il faut être un peu scientifique. Attention ! Scientifique pour tout, tout suivre. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir de voir cet amour depuis plusieurs années, tant au niveau de l'astronomie que de l'astrologie. Voilà, parce qu'il y a une différence. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien, comme chacun des intervenants lors de ce défi, nous donner trois conseils ? On va commencer par le premier. Un conseil, je pense, qui va s'appliquer, je crois, aux parents comme aux enfants. D'accord, attends, je n'avais pas tout à fait fini. Donc, j'avais dit que j'ai commencé dans la 20 et quelques à l'astrologie. Mais à 40 et quelques, je me suis mise à l'astronomie. J'ai fait des études universitaires de Paris par correspondance et j'ai découvert un autre monde et je me suis lancé dans l'astronomie amateur avec un club et tout. Et depuis une quinzaine d'années, j'anime des soirées astronomie pour tous où je vais dans différents lieux. Je donne rendez-vous aux gens, puis après on se rend sur une crête, une colline, enfin une hauteur où il n'y a pas trop de lumière et on déballe les instruments, les télescopes que j'ai dans la voiture et on observe. Ce qu'on peut toujours dire, c'est que les enfants sont toujours fans. À partir de 4 ans, je dirais l'âge pique, c'est 9 ans. 9 ans, c'est l'engouement absolu. Après, il y a ceux pour qui ça reste et que justement, si on leur a donné le goût, ça ouvre vraiment le goût d'ailleurs aux études. Il faut le dire, ça donne au moins un goût de l'étude. Et puis aussi de l'observation, de l'attention, et puis de passer des moments très agréables en pleine nature. C'est très super. Donc, Claire organise des ateliers pour observer le ciel. Oui. Ça, c'est agréable. C'est en présentiel. Mais après, je peux faire des simulations. Si tu me dis, j'aimerais bien faire une soirée astronomie en Guadeloupe ce soir, je peux te faire la simulation de ce que tu pourras voir et comment ça se présentera de chez toi. Et t'envoyer le topo. C'est faisable. Si il y a des moments intéressés, vous me faites la demande et puis on organise un atelier avec Claire. Pourquoi pas ? C'est une belle idée. C'est la base. C'est la base. Toutes les constellations, tout. Je peux, moi, c'est très limité. La grande ours, la petite ours. Voilà. C'est déjà bien. Ça commence par là. Ça commence par là. Mais ça commence encore plus simple. Mes points les plus simples que tout le monde peut faire et vivre avec ses enfants. Premier point, le plus simple, c'est dès que vous avez l'occasion, observez un coucher de soleil ou un lever de soleil. Admirez ce moment. Passez ce moment avec votre enfant. Si vous en passez plusieurs de suite ou même à certains intervalles, vous aurez des observations à faire. Vous verrez, tiens, mais ce n'est pas couché au même endroit que l'autre jour. Ah, tiens. Pas tout à fait, en tout cas. Chez vous, c'est plus serré que nous, à 45 heures de l'attitude nord. Il y a plus d'écart chaque jour entre l'endroit où se couche le soleil. Mais même vous, en Guadeloupe, on peut le remarquer. Il faut être plus attentif. Donc, admirez, premièrement. Moi, je suis comme les parents disaient ici, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Ah oui. Alors, je n'ai pas mieux compris quand tu as dit l'écart. Quel écart ? Eh bien, ça veut dire, chaque jour, si tu observes le coucher du soleil d'un même lieu, chaque jour, ou son lever, c'est pareil, tu vas te rendre compte que ce n'est pas exactement au même endroit. Chaque jour, ça se décale. Alors, ça se décale moins, plus on est près des tropiques, moins ça se décale, mais il y a un petit décalage. Et plus on est près des pôles, plus le décalage est grand. Donc, chez nous, c'est vrai, c'est plus sensible, mais ça doit être observable quand même en Guadeloupe, bien entendu. D'ailleurs, les mayas avaient fabriqué des tas de temples avec des tas de repères de ce genre, justement, où on repère le lever du soleil à l'équinoxe de Mars, où on le repère au sol 6, à chaque équinoxe et sol 6. L'équinoxe, c'est toujours au même endroit. Oui, j'espère que vous suivez. OK, donc maintenant, premier exercice, premier conseil, alors le premier point, tout ça. Observer, observer le lever du soleil et le coucher du soleil. Oui, on le fait avec son âme. On contemple. Oui, c'est à la fois, il y a d'abord la contemplation et puis après, les remarques, les observations, le temps que ça dure. On voit la boule qui s'enfonce. Si on a un horizon, alors si on arrive à être sur une hauteur qui permet d'avoir 40 kilomètres d'horizon, alors si vous avez des montagnes qui sont au-dessus de la mer, et bien là, ça va marcher. Et du côté où le soleil se lève ou se couche, vous pourrez voir le rayon vert. C'est un moment exceptionnel, ça. C'est-à-dire, juste après son coucher, enfin juste après que la boule ait disparu ou le matin quand il se lève juste avant qu'elle apparaisse, il y a un rayon vert. Si on voit l'horizon à 40 kilomètres, alors c'est très très bien d'être sur une hauteur, une falaise, une montagne qui donne sur la mer. Ceux-là, on les a, les 40 kilomètres. Donc là, dès qu'on quitte le confinement, dès que le confinement est terminé chez nous, on va direction la mer et on va observer le lever du soleil et le coucher du soleil. Waouh ! Et il dit qu'elle ira à Saint-François. Super. Vous êtes confiné en Guadeloupe. Pour l'instant, on va dire restriction, restriction. De déplacement. De déplacement, voilà, excuse-moi. Il faut monter sur le toit de la maison alors. Par exemple, mais sans les enfants, ce serait très dommage. Donc, en tout cas, c'est effectivement un très beau conseil, un très beau moment à partager avec son enfant en tout cas. et soyez... Ça fait travailler le sens de l'observation. Ça, c'est clair. Oui. C'est la détente en même temps. Le bonheur, généralement, on se pose, on est là, on contemple, c'est le bonheur. C'est beau. Ça nous connecte à notre planète. Ça fait du bien. Et du coup, c'est tout. C'est déjà, ça fait du bien. C'est le début de l'astronomie. Allez, on commence par ça. C'est le début de l'astronomie. Deuxième. Une fois que le soleil est couché, on va voir apparaître des astres. Alors, le plus simple, après, deuxième point, ce qui est super sympa aussi, c'est d'y aller, voir le coucher du soleil le jour de la pleine lune. Parce que ce jour-là, on va avoir le soleil qui se couche et la lune à l'opposé qui se lève. Ça, c'est top aussi. C'est un très beau spectacle de voir la lune se lever. Bon, c'est pareil, ça peut être tous les jours, mais chaque jour, c'est à une heure différente. le jour du coucher, le jour de la pleine lune, c'est au moment du coucher du soleil. Donc, ça, c'est un beau spectacle. C'est le deuxième point. Puis après, après, c'est observer tout ce que vous voulez. Oui, puisqu'on reste un moment, alors on décide d'aller voir le coucher du soleil et puis on reste un moment et on voit l'apparition des étoiles, des astres. C'est certainement un très bon moment. Est-ce que ce sont des choses, vous, les mamans, que vous avez tendance à faire? Moi, je pense qu'on a une vie où on est toujours agité. Même quand on va à la plage, on y va en journée, on se prélasse, effectivement, les enfants jouent, mais est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir et d'observer le ciel? Juste ça. De discuter au calme. Juste ça. Et Isabelle dit, ça permet de se connecter à notre planète. Ça nous fait du bien à l'intérieur. à la nature. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un autre secret pour nous pour qu'on se sente encore mieux et plus connectés à cette nature, à notre planète? Un troisième secret. Qu'est-ce que ça peut être? Après, c'est observé. Oui, j'avais dit aller. Je vais vous dire l'étoile du berger. Vous saurez au moins. L'étoile du berger, c'est la planète Vénus. Alors, comme en ce moment, on peut la voir le soir après le soleil, après le coucher du soleil, c'est l'astre qui brille. C'est l'astre numéro 3 qui brille le plus fort après le soleil et la lune. C'est la planète Vénus. C'est ce qu'on appelle l'étoile du berger. Mais en fait, le berger, dans l'histoire, c'est plutôt le soleil. Ce n'est pas parce que l'étoile se lève ou se couche pour dire au berger de rentrer les moutons parce que des fois, elle est du soir, des fois, elle est du matin, des fois, on ne la voit pas. Alors, c'est bien compliqué pour le berger. Le berger qui garde des moutons. Tandis que si on pense que le berger, qu'on comprend en fait, que le berger de l'histoire, c'est le soleil et que comme Vénus est entre le soleil et la terre, on ne peut jamais la voir loin du soleil, nous, depuis la terre. Et alors du coup, elle se couche, on va la voir le soir après le coucher du soleil ou le matin avant son lever et comme c'est l'astre qui brille le plus fort dès que le soleil est couché ou juste ce qui se lève, on peut la voir. Mais elle est soit du matin soit du soir. Évidemment, pas des deux en même temps. Donc, en ce moment, elle est du soir. Donc, tu veux dire que toute la nuit, on ne voit pas ? À Vénus, c'est pas au milieu de la nuit. Ah, oui, d'accord. Je ne m'observe ça. OK. Ah, ben sinon, au troisième, ça y est. Je me souviens. Voilà, c'était la petite anecdote en plus parce que les gens, souvent, ils ne savent pas. L'étoile du berger et l'étoile polaire, déjà, ils confondent. Alors, l'étoile du berger, c'est la planète Vénus et l'étoile polaire, c'est celle qui indique le nord. Elle n'est pas dans la même... Elle est toujours... La truc de l'étoile polaire, c'est qu'elle est toujours au même endroit dans le ciel. C'est la seule étoile qui ne change pas de place dans le ciel. Et comment on la reconnaît ? Ben, une fois que tu l'as repérée, on la reconnaît à partir de la grande casserole et on aligne cinq fois les étoiles qui font le bout de la casserole à l'opposé du manche et on trouve l'étoile polaire qui, elle, est le bout du manche de la petite casserole qui est à l'envers par rapport à la grande. Et cette étoile-là, dans le ciel, une fois que vous l'avez repérée dans le paysage, celle-là, elle est toujours à la même place. D'accord. Et tous les ciels semblent tourner autour. Donc, vous verrez, maman, si vous êtes perdue et que vous cherchez le nord, maintenant, vous avez repéré l'étoile polaire. L'étoile polaire, on a appris des choses. Et chez vous, elle est plus bas que chez nous. parce que sa hauteur dans le ciel nous indique notre latitude directement. Ça, c'est un truc que les marins ont connu de tout temps. Et donc, si, je ne sais pas, en Guadeloupe, vous êtes à 17 nord. Elle n'est pas haute chez vous. Elle n'est pas très haut dans le ciel. Elle est haute. Elle est 45 degrés. Sa hauteur dans le ciel indique notre latitude sur Terre. Évidemment, dans l'hémisphère sud, il n'y a pas d'étoile polaire. Mais alors, ça, c'était... Je vous en ai dit trop de trucs. Oui. Oui, ça fait quand même pas mal d'informations. Ça fait quatre, déjà, parce que j'ai parlé soleil, la pleine lune, l'étoile du berger, donc la planète Vénus, et du coup, l'étoile polaire. Je m'arrêterai là pour l'astronome. Oui, oui, oui. On avait parlé de... Allez, maman se contente. Il y a Jeanne qui dit c'est bien d'apprendre. Isabelle a dit plus besoin de boussole maintenant. Et Christine a dit pas vraiment, mais c'est un bon conseil à mettre en pratique. Alors, oui, c'est vrai, le confinement nous aide à ralentir le rythme, l'occasion d'observer le ciel. Merci pour ce rappel. Oui, c'est important de prendre le temps, le temps des choses. Exactement. Donc, c'était vraiment ça, l'invitation de Claire, vous inviter à faire une pause, à prendre le temps. Et à observer le ciel. Et quand même, il y a quelque chose dont on avait parlé l'avant-dernière fois, et c'est vrai que c'est important qu'il faut le redire, c'est la confiance qu'on a dans son enfant et dans son potentiel et qu'il ne faut pas l'enfermer avec nos craintes, nos mesures, nous dire, mais non, tu n'y arriveras pas, ça, ce n'est pas possible. Ou, tu es trop, pire encore, tu es trop bête, ce n'est pas pour toi, mais même pas oser penser qu'il puisse y avoir des possibilités incroyables pour nous. Parce que surtout dans ce monde maintenant, dans pleine mutation, les nouvelles générations, elles sont, c'est époustouflant pour les anciens, les précédents. Je crois qu'il faut vraiment, c'est tout bête, mais cette confiance dans la vie, ton enfant, c'est la vie, toi qui l'as mis au monde et il va aller devant et alors se connecter avec le ciel, ça éveille aussi ce côté-là, ce sentiment qu'on a de pleine, à la fois, il y a des gens qui disent et c'est vrai, quand on voit l'univers, les étoiles, c'est si grand, on est tout petit, on n'est rien, on n'est qu'une crotte et puis en même temps, te connecter à ta planète, regarder ton soleil qui est ton étoile, c'est notre étoile, le soleil, ça te donne en même temps ta pleine dimension d'être humain aussi et ça te sort de la matrice artificielle dans laquelle on s'enferme, on n'a plus trop ces repères naturels, donc ça nous les redonne et ça redonne de la force aux petits comme aux grands, ça, je dirais. Vous vous rendez compte, ça redonne de la force. Moi, je vais essayer. D'ailleurs, ce soir, en premier exercice, déjà coucher du soleil et on reste là pour observer les étoiles. On va essayer de repérer la grande casserole, la petite et tu as dit juste avant le bout de la petite, l'étoile polaire. On va essayer ça. Oui. On va essayer ça et tu as dit que ça permet de faire des sciences juste le fait d'observer ça. Ça pourrait générer, créer la curiosité de l'enfant et s'il est plus intéressé, il aura envie de fouiller un petit peu, de chercher sur Internet, d'acheter un stéthoscope, la longue vue. Voilà. Il pourrait peut-être s'intéresser à cela et puis après s'amuser, vous allez le voir, à faire des mesures, à calculer ou à prendre le nom des constellations où elle a dit faire de la poésie. Oui, ça m'inspire, faire de la poésie juste parce qu'on a regardé le ciel, parce qu'on est dans un autre état d'être à ce moment-là. Juste, j'ai envie de dire juste 10 minutes, s'asseoir dans le jardin, pourquoi pas, et regarder le ciel. Voilà. Voilà. Merci, Claire. Alors, dis-nous, je crois que tu auras un cadeau pour les parents qui vont bénéficier du coffret. Qu'est-ce que tu offres ? Oui, j'offre avec grande joie 15 minutes d'entretien gratuit qu'on pourra se faire sur Zoom, pareillement, pour parler soit de ce que ça que les parents ont envie de parler par rapport à ce que je propose. Éventuellement, je peux leur présenter ce que je peux faire avec l'étude du thème astrologique de eux et de leurs enfants. En un quart d'heure, j'aurai peut-être le temps de regarder vite fait, mais au moins, ça leur donne une idée. Après, je donne aussi des consultations d'astrologie et puis, j'essaie d'enseigner. Mais je peux faire effectivement. Le cadeau que j'offre, c'est 15 minutes d'entretien gratuit. Super. Alors, vous avez compris, maman, ça veut dire que si ça vous a un peu inspiré, ça vous a parlé, que vous avez peut-être commencé juste cette observation du ciel, que votre enfant est intéressé, pourquoi pas, que vous avez juste envie de pousser un petit peu. Demandez donc cet entretien de 15 minutes et puis là, vous allez pousser la réflexion et vous pourrez aller vers l'astrologie parce que c'est aussi ta spécialité et elle va pouvoir faire une lecture ou un entretien un petit peu plus complet ou vous proposez d'autres services mais ou alors peut-être des enseignements, des formations. Oui, je fais une formation. Pour l'instant, je fais une formation sur le Zodiac où on étudie les signes du Zodiac qui est l'archétype du cycle de la vie qu'on lit dans la Terre et le Soleil parce que c'est le rythme de la Terre autour du Soleil et c'est un cycle universel qu'on retrouve dans toutes les cultures, toutes les civilisations et aussi dans tous les phénomènes si on sait les observer à l'oreille. Ça demande à creuser. C'est vrai que quand on ne connaît pas, ça intrigue et ça donne à réfléchir. En tout cas, Claire, merci beaucoup pour toutes ces informations qu'en avez-vous pensées les mamans. Est-ce que vous avez des questions? Karine nous dit prendre le temps c'est l'avantage du confinement. Exactement. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été pour vous? Est-ce qu'il y a des pouces? Est-ce que est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous allez mettre en application? Est-ce que comme moi, ce soir on a un live, il y a beaucoup de pouces, il y a beaucoup de pouces et de cœurs, super. Ce soir on a un live à 18h et c'est sensiblement l'heure à laquelle se couche le soleil un petit peu après 18h. Ça va être compliqué pour vous ce soir. Mais dès jeudi, vous allez pouvoir mettre en application parce qu'aujourd'hui on a rendez-vous à 16h, à 18h et à 20h. Soyez vraiment présentes pour la suite de ce défi équipé pour la rentrée. Apparemment, il n'y a pas de questions. Claire, ça a été vraiment un grand plaisir de partager avec toi ce qui t'anime, ce que tu vis pleinement. merci pour ton partage et puis... Merci Noélie de m'avoir invité à partager sur ton excellent défi parce que là, je trouve que ton défi il est vraiment top. Tu as raison, ce qu'il faut, c'est mettre du fun déjà, du goût, du fun. pour l'école, ça peut être bien si tout le monde a le cœur joyeux. Et donc, tu dois être une super incite quand même. Ça doit être super. Les enfants aiment bien, j'avoue. Merci encore Claire. On fasse une bonne journée et puis on se dit à plus tard. Je vous dis tous à plus tard. À plus tard, Noélie. Bye bye. Bye bye.